hello tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui samedi samedi 23 juillet si je ne me trompe pas je suis à mon deuxième café il est actuellement 9 heures je ne fais que déterminer c'est un truc de dingue je suis rentré chez moi il ya maintenant trois jours puisque je suis resté deux mois en fait dans ma famille deux mois je vous avais tourné une vidéo en fin de compte pour vous expliquer ce qui s'était passé pourquoi je travaillais plus depuis deux mois pourquoi j'étais chez mes parents pourquoi vous avez des vidéos qui datait de plusieurs mois maintenant et que vous n'avez pas de nouvelles vidéos mais c'est une vidéo c'est très très compliqué à tourner cette vidéo où j'ai fait je pleurais beaucoup donc j'ai pas pu j'ai pas pu vous la poster tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai perdu un membre de ma famille très très proche et que c'est pour ça que j'avais ce besoin de me retrouver proche proche de ma famille en fait voilà c'était la perte d'un être cher de façon brutale incompréhensives c'est quelqu'un vraiment très proche voilà j'avais juste besoin qu'on se retrouve dans ces deux mois c'est pour ça que je suis je suis je suis revenu que il ya quelques jours donc voilà et du coup ça m'a permis de me dire que j'avais envie c'était des pas d'être proche que pendant deux mois en fait alors un peu sur un coup de tête j'ai 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 arrêté la location de mon appartement que vous voyez et en fait j'ai fait un peu les choses à l'envers j'ai tellement dans la peine que je me suis dit non c'est il faut que je me rapproche de ma famille donc j'ai j'ai arrêté mon appartement et ils savent que j'en ai pas d'autre voilà donc j'ai fait une demande j'ai réussi à trouver un j'ai fait une demande j'ai fait une demande de logement là où je suis c'est un logement social en fait et j'ai refait une demande de logement social et je ne savais pas qu'on pouvait en fait faire comme des transferts ne pas arrêter son bail en fin de compte mais juste faire des échanges d'appartement vu que c'est le même et le même bailleur en fait donc voilà bref du coup vu que j'ai créé cet appartement moi je vous avais dit que j'avais envie de refaire des choses ici bon ben je vais les refaire mais pas pour moi voilà donc voilà écoutez hier soir avec l'homme on s'est fait du chou fleur j'ai regardé les prix des légumes et des fruits c'est intouchable en ce moment c'est abusé moi mon corps me réclame des légumes concrètement si pendant quelque temps je ne mange pas je me sens mal donc on était on est passé à en terre on a quand même pris du chou fleur et on a pris pommes de terre aussi donc voilà et on s'est fait un petit gratin hier et j'ai fait des crevettes voilà j'ai décortiqué mes petites crevettes c'était énorme en plus des crevettes que j'ai fait revenir donc du masala et j'ai rajouté un peu de paprika etc du sel du poivre c'était super bon et devant ma télé j'ai envie de profiter pour me faire un masque puisque quand j'étais chez mes parents pendant pendant deux mourins je ne suis pas vraiment que mes cheveux donc je me suis fait un masque j'ai déposé toute la nuit et j'ai fait ça c'est ultra doux vous savez à l'avocat et aux vérités donc j'en ai mis partout hier soir et comme ça là je n'ai plus qu'à aller hop me laver les cheveux voilà je vous ai expliqué un petit peu ce qui se passait dans ma vie pour que vous puissiez vous aussi comprendre peut-être que je serai moins souriante que l'avant ou peut-être que je serai tout autant parce que ça va peut-être me faire du bien ça me fait déjà du bien de parler de dire des choses je sais pas mais un deuil c'est toujours compliqué et moi c'est la première fois que j'ai perdu mon grand-père quand j'avais six ans on est une famille très sentimentale on est une famille très proche j'avais déjà eu très très mal là c'est c'est encore plus proche et et on sait pas comment appréhender un deuil un deuil on gère pas trop c'est nos émotions c'est notre façon d'être donc voilà on verra on verra bien bon allez je vais me débarbouiller à de nez pour mettre un petit peu d'humour dans cette vidéo et hier soir j'essaie je vais pour me laver les doigts avant de me boucher je prends ma brosse à dents donc le ralb professionnel carmine et là je me dis ah mais il n'y a plus de batterie donc je la rebranche et ce matin toujours rien donc hier j'ai pris du dentifrice je me suis lavé les dents au doigt voilà tout ça génial et là ce matin je me dis bon elle a eu le temps de bien charger et tout je décroche ma brosse à dents du socle j'appuie toujours rien les amis bon allez je vous laisse je vous dis à tout à l'heure je vais boire mon petit café je vais aller me préparer je vais aller enlever ça et j'aimerais bien passer chez action pour acheter du papier peint parce que oui j'ai acheté des meubles on a fait des trous dans le mur maintenant bah voilà il y a deux mois trois mois on achetait bon avec la chaussure j'étais trop contente maintenant il va falloir reboucher les trous et repapierter tout ça donc j'aimerais bien aller chez action je suis pas sûre que ça soit judicieux de l'année samedi mais j'aimerais surtout y aller pas trop trop tard pour éviter qu'il y ait blinde de monde en tout cas au moins y aller dans la matinée ça sera déjà pas mal bon allez à toute bon ça y est je sors de ma douche je me suis lavé lavé les cheveux en espérant ça va leur faire du bien un petit soin hop il est déjà 10h moi le corps j'espère qu'il va pas faire trop chaud je vais juste me mettre une petite crème sur le visage pour mes tâches surtout je vais mettre une crème hydratante et puis une crème exprès pour les tâches c'est ma mère qui me l'a acheté je vais vous montrer ça alors en crème hydratante en ce moment je mets celle ci voilà c'est la crème Q10 et c'est déjà une anti-rides plus soin énergie des fatigants et en fin de compte au niveau de la texture ça fait presque comme du beurre fondu en fait donc voilà donc je mets ça je fais rien à faire ce que je fais et ma maman m'a dit qu'il y avait une promo à l'intermarché il y a quelques semaines et du coup elle m'a acheté celui ci le nivea sun et voyez anti tâche anti spot donc bon bon écoutez est ce que ça marche ce que ça marche pas j'ai envie de vous dire je ne sais pas tout ce que je sais c'est que si je veux au moins ça va pas mais je pense que ça permet de les retirer pardon mais au moins de pouvoir protéger du soleil c'est déjà pas trop mal donc voilà ah bah c'était un sketch au fait parce que le brossage des dents j'ai fait ça avec ma ma brosse à dents électrique qui marche pas je sais pas pourquoi ça marche pas en fait je sais pas comment ça se fait que parce que j'ai changé de prise etc mais ça ne marche pas mieux bon bah sinon écoutez je verrais bien les chargements parce que normalement les brossades électriques c'est très très loin chargé je crois que c'est 17h entre 17h et 22h donc je me dis bon on verra un petit peu comment ça se passe et puis si je vois que demain elle marche toujours pas enfin en même temps elle est restée toute la nuit en train de charger donc ça devrait être chargé et j'ai changé de prise bref bon sinon demain j'irai me chercher demain matin ce que demain demain on est dimanche ah mais je vais chez mes parents demain bref bon je verrai comment je m'organise je vais essayer de me dépêcher parce que bon 10h avec la chaleur qui fait je vais mourir sinon si je veux aller chez action allez go bon ça y est action c'est fait j'ai pris 5 roulots de papier peint j'espère que ça ira et que ça sera suffisant bon j'attends le drama qui arrive dans 5 minutes mais oui voilà c'est comme ça que ça se passe quand on a pas de burden hein voilà voilà et bon ça va j'ai pas trop trop à attendre et surtout le temps est pas trop trop il y a pas de soleil quoi il fait lourd mais il n'y a pas de soleil donc en rentrant à la maison je vous montre mes petits achats c'est la petite robe achetée chez intermarché je suis rentrée à la maison il est environ maintenant 14h je suis rentrée il y a 2h donc nous avons pris du papier peint j'ai pris ce papier là avec des raccords donc on va voir pour pouvoir le poser après par la suite dans le couloir alors moi je suis j'allais essayer de le soulever mais j'ai pris mon petit caddie donc en fait j'ai pas pu en prendre 15 000 non plus j'en ai pris 5 voilà donc de chez action hein bien entendu en promo chez action il y avait aussi le petit tapis bambou pour la salle de bain donc du coup j'en ai pris un également pareil c'était dans la semaine d'action donc un petit haut haut sport un peu large donc j'ai pris du L j'ai hésité j'ai hésité avec la colle UHU à faire soi même en fait et celle-ci pour le papier peint j'ai pris celle-ci voilà j'espère qu'elle est bien si vous avez déjà testé n'hésitez pas à me dire ça en commentaire s'il vous plaît et et on finit avec deux petites choses donc j'ai repris euh un reboucheur voilà intérieur extérieur de chez Patex et puis j'ai pris un truc que m'amoureux avait déjà euh mais bon je me suis dit euh pour reboucher il m'a dit mais j'ai déjà ça bon tant pis il y en aura d'autres donc voilà c'est tout je vérifie mais je crois que c'est tout ouais c'est tout ce que j'ai acheté non je suis en train de tout remettre dans le caddie mais en fait on va aller faire un petit tour à Intermarché parce que comment vous dire que le frigo est juste Vidash de chez Vidash euh donc bon on a vraiment besoin d'aller faire quelques courses je vous le dis bon il nous reste euh des merguez les merguez je pense qu'on va les faire euh hier j'ai fait du coup mon chou fleur avec des pommes de terre donc je pense qu'on mangera ça avec un petit bout de fromage en fait ouais bon on a des sauces mais sinon on n'a rien quoi donc bon vu que nous n'avons pas non plus de fruits et légumes donc on va aller en rechercher voilà on se prépare et on y va parce qu'on choisit toujours le bon moment pour sortir il pleut les amis bon il fait chaud ça va rafraîchir un petit peu il n'y a pas de fruits depuis je ne sais combien de temps et c'est au moment où on sort où il pleut eh oui on va faire nos courses sous la pluie et plus ça va plus il flotte bon je vous laisse parce que je vais défoncer mon appareil sinon c'est abusé chérie quand même il flotte presque il fait frais et là maintenant on a juste the grand soleil quoi on va pas se plaindre ça va il fait pas trop trop chaud quand même on en a eu pour combien ? presque 50 presque 50 euros on n'a pas pris de viande c'est mon alcool multifruit c'est mon alcool multifruit mais non c'est pas d'alcool chaton que j'ai pris c'est que du jus de fruits parce que j'avais juste envie de me faire des smoothies mais très très frais avec des fruits congelés d'ailleurs tu sais les trucs les fruits exotiques c'était les moins chers ils sont passés à 2,50 euros c'est pas mal bon allez on rentre à la maison du coup j'ai utilisé ma carte à bêtises donc j'ai déduit 19 euros dessus franchement c'est bien ça quand même parce qu'ils prennent en compte tout ce qui est fruits et légumes c'est bon du coup on avait les 19 euros j'ai réglé une partie j'ai réglé pardon une partie avec bon allez on rentre à toutes on vient de rentrer à la maison donc voilà un petit peu ce qu'on a appris American Sandwich souvent pour le midi quand on ne sait pas trop quoi manger on se dit hop on va manger ça avec du fromage hop il me reste un bout de fromage dans le frigo je vais tester ça je ne connaissais pas Kinder Céréales avec des petites pépites de chocolat noir ils disent que c'est source de fibres donc on va tenter on verra bien je vous dirais ça crème fraîche, de la mayo qui était en promo cappuccino j'ai trouvé qu'en sachet il n'y avait plus du tout celui que je prends d'habitude vous savez en pot en fait promotion aussi sur le ribasmati je l'ai pris ça aussi président c'était en promo maroilles, coeur de lion là on s'est pris une petite boîte de thon parce qu'on aimerait bien se faire justement une petite salade de riz du pur jus de fruits, multifruits paquito c'est à la grenade du sucre de l'emmental bien sûr du coup j'ai repris une brosse à dents alors super chiant à trouver parce que moi je prends en fait de l'extra souple pour mes gencives qui ont tendance vraiment à saigner et tout et il y avait uniquement celle-ci écoutez ça fera bien l'affaire et puis du coup en légumes on a pris des petites tomates voilà pour faire avec la petite salade de riz poivrons des courgettes qui étaient en promo 1.09 le kilo gruyère et mentale je vous l'ai montré et l'homme a voulu prendre hop un petit peu de danette donc on a pris de la mousse la mousse liégeoise vous savez voilà voilà pour ce petit retour de course j'ai oublié de vous le montrer parce que du coup c'était dans le congélateur mais j'ai pris des fruits rouges paquito et puis j'ai pris aussi cocktail de fruits exotiques donc ouais c'est ce que je vous disais en fait tout ce qui est fruits congelés c'est uniquement c'est surtout pour me faire des smoothies des choses comme ça que ça soit vraiment très très frais donc voilà je vais je vais tenter voir ce que ça donne par contre franchement les prix des fruits et des légumes c'est une catastrophe bon voilà j'ai ma carte à pétise et même avec ma carte à pétise je peux payer jusqu'à 19 euros de tout ce qui est fruits et légumes donc voilà donc je me dis bon même si c'est un peu cher je vais quand même prendre des fruits frais etc mais ouais ça coûte concrètement une blinde bon là je suis posée je vais aller ranger vite fait mes courses qui sont encore sur la table je finis mon petit verre de vin blanc attention hein à consommer avec modération bref ce matin quand je suis partie justement chez IKEA j'allais dire chez Action à la base ces petites bouteilles là vous savez d'eau thermale je les mets dans le frigo c'est ce que je fais ce matin j'ai pris ma petite bouteille d'eau thermale que j'ai justement pris sortie pour pas l'oublier et elle était où ? moi je vous le donne en mille sur la table je l'ai pas prise et bon là il commence à faire chaud le soleil est bien revenu et franchement ça ça c'est bien alors mettez mettez les au frigo c'est juste top on se retrouve du coup bien plus tard il est 7h moins 20 et je vais commencer à faire à manger enfin je dis je vais commencer mais l'homme a déjà cuit les oeufs du riz on va faire une petite salade ce soir histoire de manger du frais et en même temps il nous reste aussi du gratin de chou-fleur pomme de terre et avec des merguez mais là je vais faire une petite salade de thon avec ce que vous avez vu que j'ai pu acheter tout à l'heure donc là nous avons du coup de l'oignon je vais mettre un peu d'oignon je vais mettre les tomates le riz qui est cuit un petit peu de maïs c'est une toute petite boîte de maïs du coup là on a la sauce benedicta c'est de la mayonnaise hop juste ici le thon du poivron jaune et les oeufs allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon je vous prends que le lendemain matin puisque puisque concrètement je me suis retrouvée avec un mal de tête de dingue et c'est souvent quand même c'est très très souvent donc bon j'ai pris des médicaments on a bien mangé du coup on a pas mangé le gratin on a pas fini le gratin de chou-fleur j'ai mangé que mon que ma célebre de riz et et voilà quoi du coup on a regardé les barseillais hier enfin les barseillais non les apprentis aventuriers et on a fini voilà oui elle regarde des trucs comme ça oui oui enfin ça ne fait pas penser en fait ça c'est bien c'est bien ça bon allez je vous dis à très vite ciao merci